Bonjour, Nathalie Massé, Herboriche chez les Herbossoins. Oui, c'est l'heure des moustiques et c'est aussi l'heure de la capsule plantes médicinales. Aujourd'hui, ce soir, je vous présente la mauve, super plante adoucissante. Suivez-moi! Donc, de la famille des malvassés, la mauve, c'est vraiment la cousine de la guimauve que je vous présenterai dans une autre vidéo. Deux plantes que j'affectionne beaucoup et, visiblement, que les abeilles affectionnent beaucoup aussi. Vous allez voir, tout au long du vidéo, les abeilles s'en régalent. Alors, la mauve, on peut voir vraiment, là, c'est une tige à la... ça, c'est la feuille. On va commencer par la feuille, elle s'impose, très lobée. On voit ici, comme ça. C'est une feuille qui est quand même assez douce et à leur dos, les nervures sont très, très apparentes. Alors, on a une tige quand même assez droite, assez rude, assez imposante et puis très ramifiée. Et puis, on peut voir ici, vraiment, là, les fleurs de mauve. Très jolie. J'aime beaucoup. On en fait des infusions. En fait, la mauve, c'est un peu comme la guimauve. Elle adoucit le passage. Donc, que ce soit au niveau, tout du système digestif, au niveau des... parfois aussi, vraiment, pour aider à adoucir le passage. Donc, on va faire des infusions. Super de belles infusions. Elle fait une... elle produit vraiment une couleur très particulière. Je vous laisse faire une infusion de mauve. Vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, c'est la mauve. Elle est comestible. Elle est comestible. Puis, vous voyez, vraiment, là, les abeilles s'y donnent à cœur joie. Les abeilles, les bourdons et compagnie. Donc, c'est vraiment une plante qu'on va utiliser, comme je vous dis, pour adoucir le passage. Donc, que ce soit en cas de diarrhée ou en cas de constipation, c'est vraiment une bonne plante à prendre. Pour les voies respiratoires aussi, j'haïs pas ça. Utilisez la mauve dans une confection de sirop. Un sirop pour la toux. Admettons, bon, c'est... on tousse abondamment. Donc, on a les voies respiratoires irritées. Et puis, c'est vraiment une bonne plante à utiliser à ce moment-là. C'est la mauve. Donc, on cueille les fleurs. On cueille les feuilles. C'est ce que nous, on fait. Et puis, parfois, on en laisse pour que les abeilles puissent en régaler. Parce qu'elles sont... elles en raffolent. Elles en raffolent littéralement. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. La mauve. Vous pouvez aller visiter le site internet au www.lesherbeaussoins.com Vous aurez plus de détails sur cette magnifique plante dont les abeilles adorent. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci. Merci.